Alors maintenant, on va passer à un dernier bloc ce matin sur l'écosystème de soutien aux entreprises collectives en alimentation, plus précisément sur le cas des complices alimentaires qu'on est contentes d'entendre parler ce matin. C'est un atelier qui a été préparé par Récolte, Vivre en ville et la direction de la santé publique de la Montérégie, dont Geneviève Chénier, à qui je vais passer la parole. Bonjour, donc ça me fait plaisir d'être l'animatrice et facilitatrice de l'atelier de ce matin sur l'écosystème. En fait, je suis de la direction de santé publique de la Montérégie. Les directions de santé publique, les six, sont présents à l'échelle de l'ensemble des régions du Québec, puis localement, les six dans chacun des territoires de MRC. On accompagne l'émergence, l'ancrage dans les territoires d'initiatives en alimentation, qui renforce l'accès physique et économique aux aliments sains, puis qui dit accès économique à quoi abordables, mais par des mesures non-chartables, bien dit économie sociale. Donc, de plus en plus, on est un partenaire, en fait, un acteur de cet écosystème-là, mais fort heureusement, on n'est pas seul. Il y a tout un système, un écosystème d'acteurs qui offre des services, des soutiens complémentaires, qui ont des leviers spécifiques, qui ont des rôles distincts. Et à chaque échelle, tant au niveau local, dans nos municipalités et MRC, qu'aux paliers régionaux et nationaux. Donc, c'est ce qu'on voulait un peu explorer aujourd'hui dans l'atelier. On va le faire d'abord de façon plus macro au Québec pour parler, nous introduire à cette notion-là d'écosystème de soutien des entreprises, d'économie sociale. Mais on voulait plonger vraiment concrètement dans une étude de cas pour aller voir comment, quand on prend la lunette de l'écosystème de soutien, et qu'on l'applique à l'alimentation, bien, qu'est-ce que ça donne comme application et surtout, bien, qu'est-ce qu'on en retire comme apprentissage? Donc, je vais débuter par laisser, bien, brièvement la parole à Claudia Atomé, l'auditiste, pour les complices alimentaires, nous donner une information, puis on enchaîne avec l'atelier. Oui, merci, Geneviève. Je l'ai dit tout à l'heure un peu dans ma présentation, mais je voulais rappeler, on a fait une étude de cas plus approfondie autour des complices alimentaires. Donc, ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est en partie rédigé dans cette étude de cas qu'on va partager dans le clavardage. Donc, c'est juste pour vous dire que cette information-là, elle est documentée. Donc, voilà, et bon atelier. Merci. Merci, Claudia. Donc, on a donné un mandat impossible à Charles Gagnon de chantier de l'économie sociale, qui a été très généreux de l'accepter, donc de vous introduire à cette conceptualisation-là, cette vision-là, dans le fond, de l'écosystème de soutien des entreprises d'économie sociale au Québec. Donc, c'est une grande toile d'acteurs qui interagissent avec nos entreprises d'économie sociale aux différentes étapes de développement, donc du pré-démarrage au démarrage, prototypage, puis prototypage-démarrage et jusqu'à la consolidation. Donc, Charles, je te laisserai la parole pour nous présenter cette belle toile d'acteurs-là. Merci, Geneviève. Oui, effectivement, c'est une commande pas nécessairement très simple dans le temps qui est donné. Est-ce que tu m'envoies directement sur l'accompagnement? Tu m'avais aussi demandé de parler de la différence. Est-ce que je le traite? Oui, oui. Merci. Alors, on m'a demandé aussi d'essayer de simplifier la différence entre le communautaire et l'économie sociale, évidemment, dans la perspective de système alimentaire, mais je vais essayer. Et ça va compléter un peu ce que je disais précédemment dans ma plus brève introduction. Alors, je m'essaie. Ça devrait fonctionner comme ça. Et voilà. Je pense que ça, je suis un peu plus habitué que de partager des vidéos. Ça apporte aussi du premier coup. Alors, pour essayer de le faire très rapidement, je suis parti des deux politiques, la politique d'action communautaire autonome et de la loi sur l'économie sociale pour en tirer les caractéristiques fondamentales. Puis, d'illustrer dans ce petit tableau-là, vous voyez tous en rouge, c'est quoi le peu de différences. Ça fait que dans le fond, ce que je veux illustrer ici, c'est qu'en gros, le communautaire et l'économie sociale ont de commun, beaucoup plus de choses en commun que de choses qui les différencient. Vous voyez, je passe vite. Ça fait que je suis sûr que tout le monde a déjà lu qu'est-ce qui était dedans. Je faisais ça sur l'autre morceau, ce qui fait que, dans le fond, tout ce qui est commun, la mission, l'ancrage, la gouvernance démocratique, c'est les éléments qui sont les plus importants. La grande différence, outre qu'il y a des modèles de financement légèrement différents qui sont un peu plus accentués sur la vente de produits et services pour l'entreprise d'économie sociale, qui est une nécessité, alors que pour le communautaire, il n'y a pas nécessairement une vente, mais c'est surtout au point de vue de l'état d'esprit. C'est dans la terre des organisations qu'il y a une plus grande différence que dans les activités ou dans la charte, dans les statuts comme tels. L'entreprise d'économie sociale va penser comme un entrepreneur, va chercher à dire, mais moi, mon but, c'est d'aller répondre à ces besoins-là. Pour réussir à y répondre, je vais le faire de cette façon-là, quitte à prendre des risques, des risques entrepreneuriaux et donc à investir pour possiblement arriver avec une réponse aux besoins. J'essaie d'aller vite, évidemment. Je continue. Par fonction de l'entreprise, vous voyez encore une fois que c'est un peu par fonction de l'organisation plutôt que de l'entreprise. Mon vocabulaire économie sociale transparaît. On voit que c'est, encore une fois, très similaire, toujours avec simplement un petit astérix qui dit qu'il y a une petite vision entrepreneuriale de plus. La gouvernance est la même. C'est un CA nommé qui est élu par l'Assemblée générale, mais reste qu'évidemment, ils vont penser un peu plus de manière entrepreneuriale. C'est la même chose dans l'ensemble des aspects, sauf, évidemment, l'aspect justement mis en marché. C'est là où il y a une plus grande différence. On m'a demandé d'expliquer ça pour ensuite expliquer c'est quoi l'écosystème d'accompagnement de l'économie sociale pour servir un peu d'inspiration, puis pour qu'un atelier de complice alimentaire puisse donner son témoignage par la suite. Vous allez voir, l'écosystème d'accompagnement, il est très simple. On en a fait une visualisation qui est la présente, qui est vraiment, comme je disais, très simple, simplement pour montrer qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'organisations qui sont impliquées à accompagner les entreprises elles-mêmes et à différents niveaux. Là, vous voyez les sujets qui sont des couleurs différentes, puis ensuite, les organisations selon le niveau de proximité par rapport à l'entreprise. Je vous rassure, je n'ai pas l'intention de nommer chacune des organisations qui est dans. Mon but, c'est surtout de mentionner que parce que de l'économie sociale, il s'en fait, le chantier existe depuis 25 ans, peut-être près de 30 ans, 96, 25 ans. Mais dans le fond, par le mouvement coopératif, ça fait beaucoup plus de 100 ans que ce mouvement-là existe. Il y a déjà toute une série d'organisations qui ont eu comme idée de comment je peux appuyer à toutes les échelles l'entreprise d'économie sociale à faire ce que, parce que l'économie sociale, c'est ce niveau-là. L'économie sociale, ce n'est pas le chantier qui a fait, ce n'est pas le CQCM, ce n'est pas d'autres organisations. Ce sont les entreprises qui vont faire l'économie sociale. La réponse aux besoins se fait, la réponse aux besoins et la transformation du système économique se fait entreprise par entreprise. Donc là, dans le temps que j'ai devant moi, je ne peux pas vraiment prendre beaucoup de temps pour présenter chacune des organisations qui le fait. Je veux juste aller au plus simple. Je vais aller chercher quelques-unes de celles-là dans le monde de la recherche, dans le monde du développement de la main-d'oeuvre, pour de la mise en marché, de la commercialisation ou des outils financiers. C'est tous des partenaires de l'économie sociale avec lesquels on travaille presque tous les jours, nous au chantier, mais beaucoup d'entreprises peuvent aller chercher des outils. Puis, dans le fond, votre porte d'entrée, pour tous d'entre vous qui êtes un peu partout au Québec, votre porte d'entrée, le point d'ancrage principal, ça pourrait être le pôle d'économie sociale. Chaque région administrative dispose ou est coordonnée en économie sociale par un pôle. Et pour avoir la liste des pôles, vous pouvez aller sur le site web du chantier. Ça devrait être votre porte d'entrée pour aller chercher l'ensemble de cet écosystème de soutien-là. Est-ce que je m'arrête maintenant, Geneviève, je te repasse la parole? Tu as bien réussi à atteindre les objectifs de ton mandat. Charles, peut-être de présenter juste les huit pointes, le titre des pointes, dans le fond, de l'écosystème. Je pense que ça va permettre de situer aussi la diversité des champs d'action des acteurs qui visent à soutenir les entreprises d'économie sociale au Québec. Oui, avec plaisir dans ce cas-là. Alors, au point de vue, je vais commencer par la surcoise, juste pour que les gens puissent vivre. Alors, la concertation, promotion et représentation, ça se trouve à être, justement, des organisations qui, à tous les niveaux, vont concerter les acteurs entre eux et faire de la représentation pour avoir des politiques publiques. Vous voyez, je nomme pas des liens, des noms, parce que vous allez, mais je commence par là, parce que le chantier en est, puis les pôles dont je viens de parler. Alors, ensuite, il y a des organisations qui sont plus près de la politique, au sens où ce sont des institutions publiques, mais qui sont impliquées. Vous voyez les MRC, les municipalités. Du point de vue de la main-d'oeuvre, tout à l'heure, j'ai parlé du CSMO-ESAC, le Comité sectoriel de main-d'oeuvre en économie sociale et actions communautaires. Bien que c'est surtout cette organisation-là, mais il y en a diverses qui vont vous aider, qui peuvent aider du point de vue de la main-d'oeuvre des deux côtés. Trouver de la main-d'oeuvre, mais surtout la former et l'outiller à faire la job dont vous avez besoin. Le transfert, transfert, c'est un drôle de terme, mais c'est transfert d'expertise, transfert d'innovation, transfert d'outils. Le TIES, on est en événement du TIES, est une organisation de transfert dont vous le voyez. La recherche, tout à l'heure, je l'ai mentionné pour le CRI, c'est réfléchir à, en fait, faire de la recherche sur l'économie sociale et outiller parfois le dépendant jusqu'où ils vont jusqu'au transfert. Il y a une grande collaboration entre le transfert et la recherche. Les mouvements sociaux sont des alliés de l'économie sociale. Ils ne font pas nécessairement directement de l'économie sociale, mais ils sont des alliés objectifs, puisque, vous voyez les noms qui sont là, ce que fait l'économie sociale va généralement appuyer leur vision de la société à eux aussi. Le financement, c'est à la fois simple et compliqué. Il y a toute une série d'acteurs qui vont chercher à répondre aux besoins spécifiques de financement des entreprises d'économie sociale. Évidemment, les entreprises d'économie sociale sont des entreprises, donc qui pourraient techniquement aller à la Banque de Montréal ou à la Banque du Cochia, mais reste que, pour bien comprendre cette nature particulière de l'entreprise d'économie sociale, on a mis et ils se sont créés toute une série d'outils et d'organisations. Ils ont pour mission de viser tout particulièrement. Puis, je termine par le plus important, si on veut, qui est l'accompagnement, disons, généraliste. On appelle ça soutien au développement parce que ça veut dire dans toutes les dimensions, si on veut. Auprès de vous, à part, bon, les pôles peuvent vous donner la clé, mais normalement, il y a un accompagnement de proximité qui peut venir d'aussi petit que votre MRC, CLD, des gens qui sont au niveau du développement économique. Mais dans les villes, il y a encore des SEDEC, des Corporations de développement économique communautaire. Ceci, c'est l'accompagnement dans l'entrepreneuriat et donc très large qui peut se faire comme ça. Merci, Charles. Je me suis emballé encore, désolée. Bien non, mais je trouvais ça important que tu le places parce que ça nous dirige, en fait, vers notre conversation. Dans le fond, l'objectif, en fait, c'était de vous montrer que l'écosystème de soutien des entreprises d'économie sociale au Québec est différent de l'écosystème de soutien des initiatives communautaires. Donc, il y a vraiment une série d'acteurs qui sont spécifiques, qu'on peut aller mobiliser pour venir nous soutenir. C'est des acteurs, des fois, quand notre projet émerge d'une concertation ou d'un organisme communautaire, on a moins l'habitude de travailler avec cette toile d'acteurs-là qui est différente de celle de l'Action communautaire autonome. Donc, je trouvais ça important de le présenter. Puis, pour la deuxième portion, on va voir concrètement dans un projet, comment un projet, dans le fond, a su mobiliser les différentes, les huit pointes, en fait, de cette grande toile-là d'acteurs de l'économie sociale. Donc, j'ai invité dans mon salon de discussion Nathalie Collin. Nathalie Collin, qui est une complice en Montérégie de la mise sur pied d'une entreprise d'économie sociale en innovation, qui est les complices alimentaires, qui travaillent en récupération, conditionnement des surplais alimentaires, qui sont revendus dans des points de vente et qui viennent bonifier aussi l'offre alimentaire dans les écoles et organismes communautaires de soins qui émergent de l'ouest de la Montérégie. Donc, bienvenue dans mon salon, Nathalie. Bonjour. Bonjour, Geneviève. Puis, il faut juste, il ne faut jamais l'oublier, le tout à travers des plateaux de travail en préemployabilité, parce que ça aussi, c'est un beau défi dans le cadre des complices. C'est ça, Charles, de cette présentation qui a l'air si simple, de cette toile-là, mais qui peut devenir un peu, j'ai hâte qu'on la présente, ses complices, mais… Oui. Oui. Nathalie, dans le fond, ce qu'on voulait vous proposer, c'est une discussion formelle-informelle, mais à bâton rompu entre Nathalie et moi, on se connaît bien, mais l'idée, c'est de… En fait, Nathalie, moi, je considère que les complices alimentaires, vous êtes une initiative d'économie sociale qui a su très, très habilement aller mobiliser un ensemble de ressources externes dans l'ensemble de cette grande toile-là pour propulser le développement de votre initiative. Donc, pour moi, vous êtes des champions de la mobilisation des ressources externes de cet écosystème-là en économie sociale, puis je pense que vous en avez tiré beaucoup d'apprentissage. J'aimerais ça, Nathalie, je vais vous présenter à l'écran un peu l'écosystème de soutien que les complices alimentaires ont mobilisés dans le cadre de leur projet. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la toile des complices alimentaires. Moi, je la vois bien, Geneviève, donc je trouve que c'est déjà… Merci. Bien, Nathalie, je mets ça en arrière-plan de notre conversation, mais là, l'idée, c'est de te faire parler de cet écosystème-là puis de comment les complices ont navigué à travers l'ensemble des soutiens disponibles en économie sociale. Fait que j'aimerais te lancer sur une première question, en fait, au niveau des forces, des atouts, des gains pour le projet, d'aller mobiliser ces acteurs-là de l'écosystème dans les différentes sphères, les huit pointes. C'est quoi les gains que vous en avez faits de la mobilisation de ces acteurs-là tout au long du pré-démarrage de votre projet puis du début des opérations? Je pense que la présentation que Charles a fait juste un peu pour montrer la différence entre l'économie sociale et le développement communautaire nous a permis tout ce processus d'accompagnement-là de changer de posture dans le développement d'un projet collectif en mutualisation sur ce territoire de MRC. Fait que moi, je trouve que chacun des acteurs qu'on retrouve là a eu à un moment ou à un autre un rôle très important dans le développement des complices alimentaires parce qu'on avait une posture traditionnelle, pas au démarrage, à l'écriture, c'était en innovation. Mais lorsqu'on s'est mis en action, la façon d'organiser nos choses, la façon de structurer. Donc, on sentait qu'il manquait des leviers, il manquait des choses pour nous amener plus loin dans notre réflexion et c'est là que les accompagnements externes viennent nourrir les réflexions. Il y a un élément que Claudia a nommé tantôt, c'est toute l'approche apprenante avec laquelle on a travaillé avec nos partenaires. Donc, c'est-à-dire, nous-mêmes, quand on parle de changement de posture, mais aussi, c'est comme de façon de travailler, de façon d'aborder les enjeux, les problématiques, trouver les solutions pour avancer. Fait que pour nous, là, tous ces accompagnateurs-là, puis il y a des moments, c'était vraiment au niveau stratégique. Parce que quand on développe un projet, il y a toute une réflexion. Dans cette toile-là, ce que vous voyez, tu tiens, il y a autant de l'accompagnement au niveau stratégique qu'au niveau prototypage, conceptualisation des complices alimentaires, mais aussi au niveau technique, parce qu'on a une petite particularité, les complices, on était autant en opération qu'on était en prototypage d'un nouveau modèle dans le cadre de ce système alimentaire-là. Fait que ça a amené plein d'enjeux, puis ces partenaires-là ont joué des rôles importants à différents moments du développement des complices. Moi, ce que je remarque, Nathalie, je pense que c'est une des forces. Souvent, on va mobiliser beaucoup les acteurs de l'écosystème au niveau local, les acteurs qu'on connaît bien, nos MRC, nos CLD, nos CDC, les organismes des tables de concertation en sécurité alimentaire, les organisateurs communautaires des CISC, les agents de développement, mais souvent, les projets ont des gains importants à connaître l'écosystème à l'extérieur de leur territoire local. J'aimerais ça que tu me parles un peu de comment ça s'est passé. Il y a beaucoup d'acteurs nationaux que vous êtes allés mobiliser dans le cadre d'un projet territorial local à l'échelle de 5 MRC. Donc, c'est quoi les gains de ces accès-là d'aller chercher des ressources régionales, nationales pour venir vous soutenir dans votre initiative? Bien, aussi, moi, j'ai en tête les premiers, que ce soit le CISC, dès le départ des complices alimentaires, donc qui ont toute une expertise, mais aussi vivre en ville. Donc, ça amène une perspective différente aussi avec vivre en ville pour bien identifier notre système alimentaire territorial, pour bien documenter. On était dans un territoire de la Montérégie, dans certaines MRC plus ou moins documentées, mais on veut devenir un partenaire de ce système-là. Donc, nous amener dans une posture d'essayer de comprendre. Mais pour y arriver, on avait besoin d'expertise qui, parfois, on n'a pas sur nos territoires. Nous, on a le bonheur de le faire sur cinq territoires de MRC. Ça fait que c'est vrai que, par moment, il y a des gens qui ont l'expertise sur un territoire, puis l'autre ne l'a pas. Puis le fait qu'on a décidé de travailler en collectif comme ça, bien, ça nous permet de mettre en plein potentiel toutes les connaissances qui seront sur ces cinq territoires de MRC-là. Mais malgré toute cette richesse-là, on a dû aller à l'externe pour aller chercher, on est un peu plus loin, cette expertise-là qu'on n'avait pas et qui était tout ce qui était l'innovation sociale, l'entrepreneuriat collectif, avec des partenaires en interdisciplinarité. Puis ça, c'est important de dire. Tu sais, dans nos comités, on a des organismes communautaires, mais je peux avoir une MRC dont sa représentante est une personne qui est préoccupée par l'économie circulaire et qui veut, elle, voir dans les complices alimentaires comment on va gérer les matières résiduelles. Fait que vous voyez que dans les complices, chacun des partenaires qui composent les complices viennent aussi avec leur expertise. Mais pour arriver à mettre tout ce monde-là en interaction, dans cette interdisciplinarité-là, on avait absolument besoin d'un accompagnement structuré pour faire la différence à l'intérieur de ça. Mais cet accompagnement-là, au niveau plus élevé que local, n'aurait pas été possible sans un financement bien ancré dès au départ qui nous permet de prendre le temps aussi de faire tout ce processus-là d'accompagnement parce que ça prend du temps, ça prend des pauses, ça prend de la réflexion. Donc, ça ne se fait pas en six mois, un processus d'accompagnement comme ça. Mais si on n'avait pas eu ce levier-là financier, on n'aurait pas pu se permettre d'avoir cet accompagnement. En tout cas, peut-être pas avec cette intensité-là qu'on le fait et avec cette expertise-là. Ça aurait peut-être pris un peu plus de temps pour arriver aux mêmes fins pour les complices. L'accompagnement, en fait, dans votre cas, ça a été beaucoup le CIS Montérégé-Ouest, le Pôle aussi, le PCM. Il y a des étapes importantes dans le développement des complices au niveau de l'accompagnement. On a le TIES au début et c'est sûr qu'on doit arriver à voir quel va être le type d'accompagnement que le TIES va faire par les complices. Mais au départ, c'est le CISMO avec les deux organisatrices communautaires qu'on a eues en soutien aussi. Ça, c'est important de dire. Il est même pendant deux ans, ce qui est très riche, surtout en temps de pandémie, qu'on n'a pas perdu nos deux ressources. La direction de la santé publique avant la pandémie était très présente aussi dans la réflexion. Donc, ces éléments-là ont permis d'être un levier important au démarrage, mais par la suite, avec le TIES, les réflexions du CA provisoire, on a décidé de faire un parcours, ce qu'on appelle un espace lab, un parcours en entrepreneuriat avec le PCM et l'ILO afin de faire toutes les étapes de conceptualisation des complices alimentaires pour arriver à la fin, avoir un BMC qui reflète l'ensemble des actions qu'on va faire dans les prochaines années pour les complices. Le BMC qui est dans le fond le modèle d'affaires, le canevas. Le modèle d'affaires, notre canevas de réflexion où tu as ton impact social, tu as ta mission, parce qu'il faut savoir, on a tout travaillé ça. Puis, il y avait un enjeu, parce que quand on parle, plus on s'en va vers l'extérieur de ce sujet-là, plus des fois, il y a des risques de perdre la mobilisation locale. Et nous, on peut être fiers, les complices, que malgré qu'on est plus dans une conceptualisation, avec un grand accompagnement, on a maintenu un noyau très, très fort des acteurs locaux qui ont resté impliqués dans les cinq territoires des MRC. Puis ça, ça a été rendu possible dans le modèle de gouvernance qu'on s'est donné avec des chargés de projets locaux, on peut dire des chargés de projets complices qui accompagnent les milieux dans cette transition-là du modèle traditionnel vers un modèle en innovation sociale. Donc, les accompagner dans le processus de connaissances, d'apprentissage, de changement de posture, arriver, puis garder une mobilisation d'une partenaire deux ans sont encore là et je pense que cette chimie-là s'est développée dans les deux dernières années. Donc, en fait, vous voyez tout le monde, la toile, elle est très, très vaste. La toile d'acteurs, Charles nommait l'importance des partenaires en accompagnement, soutien au développement. Donc, on voit que dans le cas des complices aussi, ça a été des acteurs qui ont fait une différence des partenaires d'accompagnement qui provenaient de réseaux nationaux, mais combinés aux partenaires territoriaux. L'enjeu qui émerge quand on voit une toile d'acteurs comme ça, Nathalie, c'est aussi de se dire mais comment on coordonne le rôle de ces différents acteurs de soutien-là pour qu'ils soient complémentaires les uns aux autres, que ça ne nous amène pas à nous égarer dans ce qu'on fait dans notre processus de développement d'entreprises collectives. Puis vous, le collectif aussi, c'est 5 MRC. Donc, quand on parlait d'idéation, c'est de l'idéation à grande échelle avec 20, 30, plusieurs partenaires autour de la table. Donc, mais j'aimerais ça t'entendre sur, comme chargée de projet régional, le défi d'avoir, de coordonner tous ces soutiens-là pour que ça fasse sens dans le projet, que ça corresponde aux besoins, que ce soit pertinent, utile et complémentaire les uns aux autres. C'est sûr qu'au départ, on avait un plan de travail qui était très bien défini, mais je vous dirais, ce plan-là, il a changé, je ne sais pas combien de fois. Donc, je pense que pour arriver à bien accompagner ce processus-là, c'est toute la flexibilité aussi qu'on doit avoir, mais la rigueur aussi. Parce que je ne veux pas dire, quand on dit flexibilité, il faut parler de rigueur aussi et d'accepter qu'il y a des gens qui ont des expertises que nous, on n'a pas et qu'on doit être accompagnés. C'est certain qu'on a fait une planification, mais par la suite, après avoir fait certaines étapes, on a eu le besoin de regrouper cet accompagnement-là, comme je l'expliquais tantôt, dans un espace-là, c'est-à-dire où on avait déterminé à des moments précis qui allaient venir nous accompagner et pourquoi et dans quelle étape on allait le faire. Donc, à un moment, je pourrais vous dire, au printemps dernier, il y a presque un an, après l'expérimentation, d'essayer de le faire à pièce, de dire, OK, on est rendu là, on va aller se trouver, on a décidé de se faire nous-mêmes notre planification avec le PSM et l'îlot, qui est le pôle de l'Est, parce qu'il y avait une forte expertise dans le développement de projets en agroalimentaire, donc d'aller travailler avec eux, de réfléchir avec eux du comment on voulait avoir cet accompagnement-là et quels sont les experts qui allaient s'ajouter au fur et à mesure de ce processus-là. Donc, c'est un travail entre des accompagnateurs, une chargée de projet, l'équipe complice, puis le SISMO aussi. Je pense que c'est cette chimie-là et le SIS, toujours en accompagnement, qui a fait que cette chimie-là a pris place puis qu'on a pu avancer. Moi, ce que je veux ramener, si on parle de conceptualisation, mais il y a tout le volet technique, on ne parle pas, parce qu'on parle d'agroalimentaire. Tantôt, on avait des gens très terrains qui nous parlaient de, OK, là, on a eu tel enjeu, de l'entreposage, ces choses-là. On a la même réalité parce qu'on avait des opérations en même temps puis on avait fait des pré-pilotes aussi. Donc, on a fait appel à des gens, des spécialistes en sécurité alimentaire pour travailler la traçabilité de nos cuisines. Après ça, on a travaillé avec le MAPAC pour bien comprendre toutes les lois à la réglementation qui régit des projets comme ça. Donc, à différents moments, on voit dans cette toile-là qu'il y a des partenaires soit qui vont se retrouver en accompagnement, soit au niveau financier, puis des fois, ils vont se trouver au niveau concertation. Ça fait que c'est pas, c'est pas limité seulement dans une case. Donc, c'est de comprendre à quel moment on fait venir ces acteurs-là et pourquoi. Ça fait que c'est important de savoir que dans le cheminement de développement de son projet, il y a des moments qu'il y a des acteurs, comme je disais, on prend des pas avec eux parce qu'on doit avancer, puis après, on y revient dans l'accompagnement avec eux. Ça fait que des fois, les accompagnements sont scindés en des périodes bien précises du développement des complices. Là, vous m'excuserez, j'essaie d'enlever le partage d'écran, mais je n'y arrive pas. J'ai étrangement perdu la roulette de contrôle des autres. Bon, ça semble marcher. Merci à toute l'équipe de soutien. Nathalie, je trouve ça vraiment intéressant. J'aimerais ça voir autour de la table. Dans notre salon, on a quand même quelques 300 invités. Ils ont peut-être des questions pertinentes pour toi aussi. j'aurais envie de vous entendre, en fait, les acteurs qui sont dans la salle. Je vois, il y a des gens qui disent qu'ils sont intéressés à voir le modèle d'écosystème. Ce que je vous propose, ça a été pour nous tout un exercice, en fait, de situer même les acteurs de l'écosystème. Ce que je trouvais intéressant quand on a fait l'exercice avec Nathalie et avec Claudia du TIS, ça a été aussi de voir quelles sphères on a beaucoup sollicité, quelles sphères ont été moins sollicité et de se dire qu'il y a des sphères où c'est vrai, on a fait tel acteur a été interpellé à un moment X. Donc, ça peut être un exercice intéressant pour vos projets aussi de d'abord situer les acteurs que vous mobilisez actuellement et de voir dans quelles sphères vous pourriez aller peut-être chercher des soutiens complémentaires. J'aime bien, je dirais, là, nous, on l'a fait dans le cadre de l'exercice qu'on a fait, on ne l'avait pas schématisé, mais je trouve que c'est le fun de le faire dès le démarrage du projet et d'ajouter tranquillement ces partenaires-là parce que moi, je sais que ça va devenir un outil qui est complice, on va utiliser parce qu'il y a d'autres partenaires qui vont s'ajouter dans les prochaines années au niveau de l'accompagnement et je trouve ça le fun de voir cette évolution-là. C'est comme ce que Claudia a mentionné plus haut dans le chat, on vous partagera le gabarit vierge, vous pourrez vous amuser aussi à faire le même type de travail de réflexion pour vos projets et je pense que ça permet de prendre des photos de l'évolution du soutien de votre projet et des ficelles de l'écosystème que vous avez mobilisé ou non et de le comparer avec le modèle de l'écosystème que Charles a présenté au niveau des entreprises d'économie sociale au Québec. Ça peut permettre aussi de planifier le recours à des soutiens de ce bel écosystème-là dont on a le privilège de jouir au Québec pour nos projets. Donc, je ne sais pas si des personnes présentes dans la salle auraient des questions pour Nathalie sur l'utilisation de cet écosystème-là, la coordination des soutiens, les soutiens qui ont été déterminants. Je vais peut-être te lancer sur cette question-là, Nathalie, mais posez vos questions dans le chat et on va, l'idée c'était d'avoir un échange ce matin sur cette question-là. Si je te pose la question, Nathalie, je sais que c'est une question qui tue, mais un soutien qui a été déterminant que vous vous dites dans cet écosystème-là, c'est un acteur incontournable quand on développe une entreprise d'économie sociale en alimentation. Je pense que l'étape, parce qu'ils ont tous eu un rôle important, je trouve que la question des chambres, attends, mais je veux dire, tous les accompagnateurs ont un rôle important dans ce processus-là, mais je pense qu'une des étapes importantes, c'est quand on a décidé avec le PSM et l'ILO de dire on va regrouper nos accompagnements, on va réfléchir les différentes étapes à quel moment, ça, ça a été une étape importante parce que là, on venait de mettre sur une chale de temps à quel moment et on avait un début et une fin d'un processus d'accompagnement qui était important dans le cadre du développement des concours. Ça, ça a été une étape vraiment de dire OK, on y va, on se structure sur un an, c'est comme on part un an ensemble dans un processus d'accompagnement, mais aussi toute la flexibilité que nos accompagnateurs ont eue pour s'adapter à l'évolution des complices puis de modifier parce que la ligne de temps, elle a changé. Là, on a dit non, on n'est pas prêt tout de suite pour cet an, il faut faire tel autre avant pour que nos partenaires qui participaient à ce processus-là d'accompagnement soient rendus là aussi dans leur cheminement d'apprentissage parce qu'on parle beaucoup de transfert de connaissances d'apprentissage. Bien, nous, ce parcours-là, ce accompagnement-là, c'était pour permettre à nos milieux d'avoir des nouvelles connaissances, des nouvelles façons de faire puis de travailler ensemble et c'est pour ça qu'on était aussi à l'écoute puis nos accompagnateurs, bien, prenaient aussi l'expertise terrain qu'on a du travail qu'on faisait pour dire, OK, on va réajuster. Donc, c'était pas juste dire, OK, on a un clé en main puis on part avec ça puis on ne s'ajuste plus. Non, il faut être aussi très alerte puis de dire, quand on fait un processus d'accompagnement, mais ça se peut qu'on s'est trompé puis qu'on se dise, bien, non, c'est pas la bonne direction, il faut prendre un nouvel accompagnateur ou il faut changer. Pas changer, mais je veux dire, la planification qu'elle avait fait, interchanger des étapes d'accompagnement parce que c'est important aussi de respecter les milieux puis de comprendre qu'il faut pas être pur et dur dans l'accompagnement, mais il faut être aussi souple et à l'écoute puis dans l'apprentissage. Ça, c'est intéressant, Nathalie. N'hésitez pas, il y en a qui veulent écrire leurs questions, sinon moi, je vais te relancer avec les miennes. C'est intéressant pour les acteurs de soutien qui sont présents au forum aujourd'hui parce qu'en fait, ce qu'on a pu voir et ce qui a créé cet engrenage parfait-là entre les complices et le rôle des acteurs de l'écosystème, c'est vraiment la souplesse et le caractère, la capacité à s'adapter aux besoins des complices alimentaires. Donc, il y a beaucoup d'acteurs de l'écosystème qui sont arrivés aussi en posture de, Lilo dit souvent, d'avoir son sac à dos d'expertise ou de ressources derrière soi plutôt que devant soi. Donc, de ne pas arriver déjà avec quelque chose qu'on vient offrir qui est rigide et qui est mur à mur, mais plutôt de mettre notre bagage d'expertise en arrière et de se mettre en soutien pour adapter et sortir les bons outils au bon moment, nos réseaux de contact. Mais ça, cette posture-là dans l'accompagnement a été beaucoup travaillée tant au niveau des MRC, CLD, au niveau des CIS, au niveau de Lilo, au niveau du PCM, donc, qui est notre pôle qui a fait un parcours, quand tu parlais de parcours d'incubation, je ne sais pas si c'est dans d'autres régions où l'ensemble des participants aujourd'hui est familier. mais c'est des rendez-vous qui ont été conceptualisés pour permettre à l'ensemble des parties prenantes au niveau local et territorial à l'échelle qu'on appelle plus régionale dans le projet ou en tout cas inter-MRC pour faire l'idéation collective de ce projet-là. Je ne sais pas si tu peux nous en parler aussi, Nathalie, de ce projet-là. C'est huit grands ateliers. Je veux dire, c'est quand même huit grands ateliers et en moyenne 23 partenaires assistaient à ces ateliers-là. Ça t'utilise 24 heures d'atelier et il faut savoir qu'entre ces ateliers-là, il faut réinvestir, il faut travailler, il faut avancer. Donc, moi, ce que je trouve qui est important, c'est de se dire que dans vos milieux, c'est le fun parce qu'on aurait pu envoyer juste trois personnes aller faire cet exercice-là. On a décidé de le faire collectivement. Donc, on avait vraiment un groupe juste à nous avec tout ce qui constituait les complices alimentaires et où on voulait. Donc, c'était vraiment un accompagnement personnalisé. Ça, je tiens à le dire, c'est que souvent dans les régions, des fois, on a des propos. Ce n'est pas un accompagnement, mais c'est une forme d'accompagnement, mais c'est général. Tandis que nous, c'était vraiment de l'accompagnement personnalisé en fonction des complices alimentaires. Je vais te relancer sur une question dans le chat de Cléodian qui connaît très, très bien tous les défis que vous avez vécu dans le projet. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de l'expérience que tu as eue d'avoir des accompagnatrices, tu parlais du rôle des OC du 6-Montérégie-Ouest versus l'accompagnement extérieur qui interviennent ponctuellement, donc de l'accompagnement plus proche, continu au cadre du projet versus l'accompagnement technique plus ponctuel. cette combinaison-là puis la valeur ajoutée ou les apprentissages en fait. Bien, si je parle de l'accompagnement plus proche, tu sais qu'on parle dix mots, pour nous, c'était un accompagnement de, c'est difficile à dire, je vais le nommer parce que c'est beaucoup de choses qu'on a travaillé, mais ce que je voulais dire, c'est qu'entre l'accompagnement externe et l'accompagnement interne, c'était de se re-questionner aussi dans nos pratiques, dans nos façons de faire, puis qu'ils soient en soutien de l'implantation des nouvelles pratiques-là. Donc, de, de, de ré-enchérir ces apprentissages-là, de réinvestir les apprentissages qu'on avait, puis ce soutien-là permettait, parce que oui, il y avait deux O.C. attitrés au collectif, mais moi, je veux rappeler aussi le travail de tous les O.C. dans chaque territoire de MRC, qu'eux aussi ont réinvesti ces apprentissages-là. Donc, il y a vraiment entre l'accompagnement, quand on parle du CIS, on parle plus d'un accompagnement local, de réinvestissement, d'enrichissement des milieux, de soutien, de ré-questionnement, puis l'accompagnement plus national, ça va être de nous amener à un niveau d'économie sociale, mais en innovation, c'est-à-dire le changement de posture, de développer différemment dans nos communautés, de réfléchir différemment, d'apprendre énormément. Donc, je dirais que c'était à ces niveaux-là, puis moi, je pense que c'est la générosité des accompagnateurs et des accompagnatrices qu'on a eues au niveau du transfert de connaissances, puis de nous nourrir au niveau des apprentissages. Moi, je pense que ça, puis de, et de, quand ils n'ont pas la réponse, de trouver les bonnes personnes aussi. Tu sais, moi, c'est cette générosité-là où les gens disent, moi, les complices, c'est peut-être pas moi la meilleure personne pour vous aider. Je pense que ce serait l'autre personne, tu sais, d'être capable de savoir où sont leurs limites et de, comme je disais toujours, de donner au suivant. C'est-à-dire, bon, c'est pas qu'on va se débarrasser des complices, mais on va enrichir les complices avec d'autres partenaires du système. Nathalie, il y a deux questions dans le canal, là, questions-réponses. je t'en lance une, parce que je sais qu'elle est importante pour la vision, en fait, développement des complices. Donc, l'expression des complices alimentaires, est-ce qu'elle est réservée? Puis, est-ce que vous comptez proposer une mise à l'échelle nationale pour faciliter l'implantation d'initiatives similaires ou d'inspiration, du moins, dans les communautés? Bien, oui, si on veut savoir si le nom les complices alimentaires a été réservé, oui, parce qu'on s'est dit est-ce qu'on va devenir une entreprise d'économie sociale? Quelle forme juridique va prendre les complices alimentaires dans son modèle de gouvernance? On est encore à travailler sur ce sujet-là. Oui, c'est réservé. Ne prenez pas les complices alimentaires, c'est déjà fait. Bien, l'objectif d'avoir participé au TIES aussi, c'est de participer au transfert de connaissances puis dans le modèle qu'on est train de développer, ce que le TIES a amené aussi, c'est ce désir-là de documenter et c'est ce qu'on ne fait pas nécessairement quand on développe des projets locales, c'est de documenter toutes nos actions puis de documenter pour qu'il y ait un transfert sur d'autres territoires par la suite des complices alimentaires puis le fait d'avoir été accompagné par le TIES, mais d'autres partenaires ont vraiment amené cette culture-là dans les complices de vouloir bien augmenter tous nos apprentissages puis même, ça fait partie de notre mission aussi qu'on s'est donnée de vouloir pouvoir influencer d'autres systèmes alimentaires au Québec dans le développement peut-être de d'autres complices. Nathalie, je te pose une dernière question, mais ça, je le sais que c'est un de tes dadas puis tu peux en parler pendant quatre heures. Au niveau du fonctionnement des plateaux de travail, il nous reste un cinq minutes, fait que si tu peux en quatre minutes, mais il y a d'autres outils aussi qu'on pourra à travers l'étude de cas des complices puis les futurs développements, on pourra continuer à partager sur cet élément-là, mais si tu peux nous en parler pour quatre minutes, plateau de travail en préemployabilité. Mais je veux juste dire, on travaille présentement la suite de notre canevas d'affaires qu'on a développé. On a quatre grands cercles d'opérations qui est chapeauté par un grand cercle d'apprentissage. Ça fait mon lien avec la volonté du transfert de connaissances. Et un de ces cercles-là, c'est le cercle d'opérations pour les plateaux de travail. Et l'objectif, c'est qu'on est en train de travailler à conceptualiser un plateau de travail innovant en préemployabilité et en employabilité. On travaille avec une multitude, tellement de partenaires, autant des gens de terrain, parce que c'est très important de travailler avec les gens de terrain qui travaillent dans ces plateaux de travail-là. Ils ont des observations à faire, mais on travaille aussi avec les centres de services scolaires, les CGE, avec le CISSS aussi au niveau des personnes loin du marché du travail avec Emploi Québec. Donc, l'objectif dans les complices, c'est de répondre de façon avante aux besoins de préemployabilité des gens dans les communautés pour les opérations des complices alimentaires. Donc, c'est-à-dire qu'on veut tout un système d'accompagnement, mais c'est ça, les complices, il y a tout le volet marchand, toute la transformation alimentaire, mais il y a une grande préoccupation et un grand désir. Dans les prochains mois, on va conceptualiser ce modèle-là et on va sûrement incoller des gens qui sont ici aujourd'hui, qui travaillent depuis des années dans ces modèles-là et qui ont peut-être des choses dans des focus groupes à venir nommer sur ce besoin de changement, qu'on doit avoir dans le modèle de financer ces plateaux de travail-là au Québec. Je pense que c'est une grande réflexion. On peut appeler ça un chantier que les complices entreprend, mais on va avoir une grande, sur le territoire de la Montéry-June, une grande réflexion sur tout ce qui est aux plateaux de travail en transformation, pas juste en transformation alimentaire, parce que dans les complices, un plateau de travail, ça peut être en récupération, en distribution ou en tri aussi de fruits et légumes. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment un plateau de travail, mais en intégration sociale des individus. Là, les gens sont emballés dans le chat, Nathalie, tu pourras aller voir quelques commentaires. Peut-être une dernière question, mais je vais plutôt m'en servir pour faire la clôture. Richard Ledoux posait la question à savoir s'il y avait un organisme pour déterminer en amont le choix des bons partenaires. Ça ne semble pas être le cas en écoutant. Je pense qu'au départ, en fait, tout l'effort de réfléchir le développement du processus avec beaucoup la DSP, les CIS, c'est là qu'on a été placés, les premiers gros morceaux en fait, d'acteurs nationaux, le TIS qui est arrivé rapidement, en fait, le PCM qu'on est allé chercher par la suite, la TIR-SHV. Et après, cette toile-là s'est construite à partir de fil en aiguille, dans le fond, à partir des accompagnateurs présents en place autour des complices. Donc, je pense que ça a été un rôle de planification, peut-être beaucoup en lien avec l'équipe d'accompagnement qui est continue, qui est continuelle, qui est impliquée de façon continue dans le projet. Donc, les deux organisatrices communautaires et toi, la DSP au tout début, mais par la suite, chaque partenaire a amené l'addition d'autres partenaires plus stratégiques pour des étapes précises du projet. Donc, je pense que l'écosystème, c'est une vaste toile. Ce n'est pas en arrivant qu'on mobilise tous ces acteurs-là au même moment, mais c'est plus comme une trajectoire où on va tisser des fils entre ces différents acteurs-là selon nos besoins, donc, de financement, de consolidation de l'ancrage territorial, de gouvernance, d'adaptation des politiques publiques, de transfert de connaissances, documentation. Donc, au fur et à mesure de l'évolution des besoins, il faut aller chercher des bons acteurs. Mais certainement que tout à l'heure, Charles parlait du rôle des pôles d'économie sociale et au niveau local de vos CLD, c'est des acteurs qui sont là pour vous ouvrir les portes de cet écosystème-là. Donc, faire possiblement que si vous partez d'une approche communautaire à une approche entrepreneuriale d'entreprise, d'économie sociale, il y a plein d'acteurs ou de portes qu'on n'a jamais ouverts, qu'on n'a jamais sollicité. Donc, l'idée, c'est aussi de se référer à ces organismes-là qui ont des rôles, le rôle d'avoir un peu un trousseau de clés entre leurs mains qui vont vous aider à aller trouver les bonnes clés à mettre dans les bonnes serrures pour soutenir le développement de votre projet. Donc, Nathalie, j'aimerais te... Mais moi, le dernier mot, puis je dis, quand vous faites vos projets, je pense que l'élément le plus important maintenant, c'est ton accompagnateur, c'est les accompagnateurs externes au local qui sont à l'externe qui pourraient venir nous enrichir ou des personnes au territoire. Fait que maintenant, dans nos cercles, on a le mot accompagnateur, mais c'est pas nos accompagnateurs locaux, ça, c'est nos complices. Donc, vous comprenez que là, on a mis comme une échelle un petit peu différente sur la notion d'accompagnateur parce que c'est très important de bien identifier nos accompagnateurs au bon moment dans le développement du projet. Puis, pour terminer, peut-être de ne pas hésiter d'aller chercher les ressources externes à votre territoire, ça amène du rayonnement aussi, une capacité de venir prendre un recul sur notre projet et nos enjeux parce qu'on est mis en relation avec d'autres organismes à une échelle nationale quand on travaille dans un projet de recherche comme territoire nourricie ou dans des communautés de pratiques à l'échelle nationale. Donc, c'est du temps, mais c'est très nourrissant. Puis, je termine en disant que les complices alimentaires ont remporté cette année le prix Hippocrate Innovation en santé publique qui est un prix national qui est décerné annuellement à des initiatives donc au niveau de santé et services sociaux, mais le prix Innovation en santé publique a été remporté par les complices alimentaires à l'échelle du Québec cette année. Donc, je pense que ça souligne tout ce travail-là d'innovation, de réflexion qui a été rendu possible par l'indicine des expertises dans tout l'écosystème. Donc, félicitations Nathalie et à tous les complices au niveau régional et local. Donc, je vais remettre la parole à Caroline Dittis pour le mot de la fin. Merci. Merci Geneviève. Merci Nathalie. Bravo pour cette présentation-là et pour le prix.